Avec le moteur de recherche de Google, vous pouvez effectuer des recherches avancées sur des articles universitaires. Donc cela est particulièrement pratique si vous effectuez une recherche dans le cadre de vos études ou bien simplement si vous êtes à la recherche d'articles scientifiques sur divers thèmes, dans divers domaines. Par exemple, je vais rechercher des articles en sociologie. Donc je clique tout en haut sur « Plus ». Ensuite, je vais retrouver un petit peu plus bas « Encore plus ». Je suis obligé de passer par « Encore plus ». Ici, sur la gauche, j'ai un certain nombre de liens. Donc je descends un petit peu à l'intérieur de ces liens pour retrouver ici « Scolar ». Un simple clic à cet endroit-ci. Maintenant, j'ai un champ de recherche qui apparaît et qui va me permettre de rechercher des articles scientifiques. Je vais rentrer simplement une recherche avancée. Donc je souhaite faire une recherche un petit peu plus avancée que simplement utiliser ce champ. Je clique sur « Recherche avancée scolaire ». J'ai ici, vous le voyez, un formulaire qui apparaît de couleur verte. Je vais d'abord remplir le nom du titre. Donc il s'agit d'une recherche sur les paysans français. Je rentre ceci avec le clavier. Ensuite, je peux préciser les différents mots que je souhaite avoir à l'intérieur de cette recherche. Par exemple, je fais une recherche sur une sociologie du travail, des métiers, et je souhaite en savoir plus sur la transmission des savoirs. Donc je rentre tout ceci avec le clavier. Ensuite, je vais suggérer un auteur. Donc je recherche un article de Madame Salmona. Je rentre ceci avec le clavier. Maintenant, je peux préciser la publication et la date. Je ne vais pas le préciser afin d'avoir des résultats suffisamment larges. Ensuite, je regarde ici un petit peu sur la droite. Si vous n'avez pas ici votre navigateur en plein écran, vous ne voyez pas forcément ici sur la droite ce bouton « Recherche scolaire ». Pour avoir des résultats assez larges, je vais choisir 20 résultats par page. Et je clique ici sur « Résultats scolaire ». Au bout d'un instant, la recherche est effectuée. Donc cela peut durer quelque temps, puisque la base de données est quand même très large. Nous nous retrouvons dès que la recherche est terminée. Au bout d'un instant, vous le voyez, vous avez un certain nombre de résultats qui apparaissent. Vous avez des citations. Vous avez ici la possibilité de retrouver les différents éléments qui ont été cités du livre que vous recherchez. Vous avez différents liens vers des articles. On vous indique à chaque fois le nom de l'auteur, donc M. Salmona. Ici, on vous indique le nom du magazine « Éducation permanente » et la date. On vous indique aussi ici le site. Vous avez aussi, en premier résultat, vous le voyez, un livre. Donc vous allez être redirigé directement vers un livre qui s'appelle « Les paysans français, le travail, les métiers et la transmission des savoirs ». Si je clique ici sur ce lien, je vais immédiatement retrouver, vous le voyez, Google Books avec le livre qui est ici montré. Et vous avez la possibilité de naviguer à travers le livre pour le lire. Donc vous le voyez, vous avez ici une version qui est complète. Vous n'avez pas forcément des livres complets, mais vous pouvez en avoir des aperçus. Vous savez donc maintenant comment retrouver des articles universitaires et des articles scientifiques de recherche avec Google Scholar.